bonjour à tous merci d'être de retour sur ma chaîne aujourd'hui une vidéo en fait où j'ai choisi de faire un peu un top 15 des des mots les plus utilisés dans la culture des orchidées peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas tous et ne savent pas forcément de quoi il s'agit donc je voulais faire un peu un glossaire une mini dictionnaire en fait de ces 15 mots les plus utilisés donc on commence tout de suite alors le premier mot je pense que c'est un des plus importants quand on parle des orchidées c'est le mot épiphyte en fait une plante épiphyte c'est une plante qui pousse sur une autre plante par exemple un tronc un arbre la plupart du temps mais c'est pas classifié comme un parasite parce qu'en réalité ça ça ne le fait pas au détriment de cette hôte le mot monopodial en fait ça vient du grec des deux mots grec mono et podial qui veulent dire un seul pied en fait c'est le cas des phalaenopsis vanda et certains paphiopédilum en gros la plante à la un axe de croissance qui est l'axe vertical comme celui là et chaque nouvelle pousse se fait à partir du sommet de la plante maintenant par opposition il ya sympodial donc qui veut dire pied unis en grec en réalité là c'est pour parler des plantes qui ont un axe de croissance qui est plutôt horizontale selon un rhizome donc comme comme cette plante ici qui est un brassavola cuculata la plante se développe selon un rythme de droite vers la gauche donc ça c'est sympodial c'est le cas notamment des sibidium oncidium et de certains dendrobium en gros voilà ils ont ils ont un axe de développement plutôt horizontal longitudinal le mot substrat parce que j'entends souvent sur facebook ou sur internet des gens parler de terreau à orchidées en fait on parle plutôt de substrat le substrat c'est quoi c'est un support de culture donc je vous rappelle je vous ramène à la première définition épiphyde vous voyez bien que les orchidées la plupart n'ont pas besoin de terreau à proprement parler comme pourrait avoir besoin d'autres plantes donc en fait on leur propose un support de culture donc le substrat qui va avoir uniquement deux missions ou deux rôles à accomplir c'est à dire se fournir suffisamment d'humidité au niveau des racines donc maintenir l'humidité et deuxièmement permettre une aération une bonne ventilation ou une bonne circulation de l'air au niveau des racines une autre définition un autre mot pardon qui revient de temps en temps surtout lors des vidéos sur des arrosages en fait c'est le mot l'aisselle à l'aisselle des feuilles on parle généralement on dit ne surtout pas mettre d'eau à l'aisselle des feuilles donc l'aisselle d'une feuille c'est un peu la même chose que l'aisselle d'un bras c'est à dire la base du bras donc en l'occurrence c'est la tâche en gros entre cette feuille là par exemple et le coeur de la de la plante autre mot le coeur d'une orchidée pareil on en parle souvent quand on dans les vidéos sur la pulvérisation sur l'arrosage ne surtout pas mettre d'eau dans le coeur d'une orchidée le coeur d'une orchidée c'est vraiment le coeur c'est de là où sortent les nouvelles feuilles l'oeil c'est ce que je filme ici en fait c'est c'est un peu les cassures sur les tiges les tiges floral en fait j'en avais parlé sur dans la vidéo voilà qui apparaît en haut à droite pour comment faire refleurir ou que faire quand la tige est défleurie en fait vous pouvez couper la tige une fois que c'est défleurie à peu près 2 3 cm au dessus d'un oeil et il ya de grandes chances pour qu'une nouvelle ampe florale reparte de cet oeil donc voilà de temps en temps vous pouvez entendre ce mot oeil ben c'est de ça dont il s'agit en fait c'est des petites cassures les les segments en fait d'une tige florale qu'est ce que c'est qu'un hybride primaire un hybride primaire c'est un croisement entre deux orchidées botaniques en réalité ça veut dire que c'est un croisement entre deux espèces à part entière mais je referai les vidéos par rapport à ça où je définirai les hybrides primaires hybrides orchidées botaniques cultivars etc parce que c'est un peu plus complexe mais voilà en gros un hybride 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 primaire c'est un croisement de deux espèces d'orchidées à part entière l'inflorescence de temps en temps vous entendez parler des gens qui parlent d'une inflorescence l'inflorescence c'est la la somme des fleurs et des tiges florales en fait c'est toute la partie en gros fleurie d'une orchidée donc ça part de la tige florale donc comme je l'ai dit à la fleur en elle même voilà ce que c'est qu'une inflorescence autre définition le label d'une orchidée en fait le label c'est généralement ce qui est le plus coloré dans la bas par exemple sur celle là c'est en fait cette partie là quand je vais prendre le crayon c'est en fait toute la partie la plus colorée en fait c'est celle qui attire les insectes en fait donc là elle en trois parties à droite gauche et cette partie centrale là ça c'est le label c'est voilà donc comme je le disais ce qui attire les insectes pollinisateurs autre définition et là devant les yeux on en a un bel exemple c'est racines aériennes en fait racines aériennes c'est une racine qui ne va pas dans le substrat mais qui est aérienne c'est à dire qui reste à l'air faut savoir que ces racines là la plupart du temps elles sont adaptées au fait qu'elles évoluent dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'humidité c'est à dire que si jamais cette racine là je la remettais dans le pot il ya de grandes chances qu'elle qu'elle se mettre à pourrir parce qu'en fait ça serait subitement trop humide autre mot le collet d'une orchidée en fait le collet généralement vous entendez parler du collet quand vous regardez des vidéos sur le rempotage en fait le collet c'est cette partie là c'est la limite entre les feuilles la partie qui est aérienne entre guillemets et les racines c'est vraiment la séparation entre les feuilles et le système racinaire donc ce qu'on préconise au niveau du rempotage généralement c'est que le collet reste à la surface du substrat voire un centimètre au dessus comme ça vous évitez à de l'eau de s'infiltrer dans le collet et de créer une pourriture au niveau du collet voilà pseudo bulb c'est en fait des des feuilles transformées en fait qui vont stocker les nutriments et de l'eau notamment voilà je vous prends une exemple une image voilà sur celle là on voit bien j'ai une autre espèce d'orchidée que je vous ai montré tout à l'heure celle là bras bras pardon bras ça vaut là en fait les parties qui sont blanches là sont des pseudo bulb mais bon cette orchidée est un peu particulière mais en gros c'est un pseudo bulbe c'est une feuille transformée un peu comme à la matière d'un à la manière d'un bulbe va garder les nutriments et l'eau pour les fournir à la plante quand elle en a besoin ensuite il ya un autre mot c'est le kéki alors le kéki vous allez souvent d'entendre parler parce qu'en réalité c'est une des façons que les orchidées ont de se reproduire c'est en réalité ça vient de l'hawaïen ça veut dire bébé en hawaïen et en gros c'est la plante va créer un clone en fait à la place d'une de ses fleurs en fait va se développer une petite orchidée donc voilà au niveau des kéki on préconise il faut que les kéki aient au moins trois feuilles trois racines d'au moins trois centimètres pour pouvoir les détacher du plan mère mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que les kéki donc qui sont des bébés orchidées sont en réalité un clone de la plante mère et c'est une des façons que ont les orchidées pour se reproduire il ya un autre mot qui est assez proche de l'idée du kéki en fait c'est le mot rejet alors en fait un rejet c'est un peu la même chose qu'un kéki c'est à dire que c'est une c'est une un clone en fait de la plante mère qui va le plus souvent être créé au niveau du collet en fait c'est pour ça que certains phalaenopsis on pourrait croire qu'ils sont sympodial mais en réalité non c'est parce qu'il ya des rejets à leur à leur base et en fait de la même manière qu'un kéki donc c'est le clone de la plante mère et les rejets sont créés bah c'est un moyen de reproduction mais c'est aussi si jamais la plante mère est malade elle peut dans le but de conserver et de douai de de conserver la pérennité de son matériel génétique elle va créer un rejet voilà c'est tout pour cette vidéo merci encore de votre temps n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos amis mais n'hésitez pas à la partager quant à moi une nouvelle fois je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir